ça marche ? test, test, testicule ? Bonsoiré ! Quel accueil ! Merci beaucoup ! On était à la fin du film, on vous entendait rigoler, ça nous faisait très choqueurs. La salle est blindée, c'est rempli. Merci, 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 merci d'être venus, sinon bon, merci, merci. Ça nous fait trop plaisir, on est très contents. Alors, je suis pas venu tout seul, je suis présent avec mes copains. C'est son tout premier film, mesdames et messieurs. On est très fiers de la voir. C'est marrant de séparer ! Salut Reine ! Comment ça va ? Vraiment, c'est ma première tournée, ça fait super plaisir. En tous les cas, de se faire accueillir comme ça, c'est top. Vous êtes la Reine ! D'accord ! Vous n'allez pas le choix de dire, hein, autre chose ? Ok ? Sinon, il vient vous voir. On a aussi... Il était mieux avec sa moustache, limite. Et sa fiche folle. Julien Ruti, mesdames et messieurs ! Bonsoir ! Dénameaux ! J'espère que vous allez bien. Oui ! Bon, on est à Reine, ici j'ai un copain, alors du coup j'étais obligé de faire Aditi. Ouais ! Sylvain, je sais que t'es là, je te fais des bisous. Je suis très très content d'Aditi. J'ai un peu de sang breton, donc forcément je suis encore plus content. Ouais ! J'aime prendre, manger une crêpe rosée au Grand Marnier, alors je suis chaud comme la braise. Et du coup, bah je vous fais à tous plein de gros bisous, on s'est glissé au fond de la salle. Mon faisant. Ça fait du bien. Et je vais passer la parole à mon ami, Tarek Bouddhari ! Bonsoir ! Merci à tous, Ren. C'était très sympa à venir. Bonsoir Ren. Bonsoir. Bonsoir Ren. Bonsoir Ren ! On est très content à chaque fois de venir dans la région, parce que vous êtes très chaleureux vraiment. Un peu toute la France à chaque fois qu'on sort un film. Et c'est vrai que très régulièrement on vient vous voir et vous êtes tout le temps au rendez-vous. Donc vraiment, merci du fond du cœur, parce que si on fait des films, c'est grâce à vous. Merci, c'est nous qui nous appelaient. Merci à nous, c'est vous, c'est pas vous, c'est vous. Alors, effectivement, on a des amis à nous qui sont dans la salle. Alors, il y a notre pote, Alex, qui fait une apparition dans le film. Il fait une petite figuration dans la dernière séquence. Voilà, coucou mon pote. On fait un gros bisou. Et il y a également, alors une star française qui est parmi vous, c'est Sylvain Armand. T'es où ? T'es où ? Je te vois pas. Il lève le bras là-bas. Voilà, on te fait un gros bisou. N'hésitez pas à faire des photos avec lui à la fin. Sylvain Armand, grande star de football. Voilà, il a joué au Paris Saint-Germain à Nantes, à Rennes. Maintenant, il est dans le staff, dans la direction de Rennes. Voilà, donc on t'embrasse. N'hésitez pas à faire des photos avec lui. Il est là-bas. Voilà, il est là-bas. Lève-la bien, lève la main. Lève la main. Voilà, voilà. Lève-la bien. Tu dis lève-la bien. Et puis je voulais aussi remercier mon ami Philippe, parce qu'il m'a donné un rôle de moche. Voilà, donc je suis célibataire, donc... Et le film va sortir et je pense que je vais rester célibataire encore très longtemps. Sauf s'il y a une âme charitable parmi vous ce soir dans la salle. Y'a quelqu'un ? Y'a personne ? Vous aimez pas les arabes ? On va faire un petit sondage. Qui m'aime bien dans la salle ? Même si c'est juste un peu lever la main. Ah, c'est cool. Maintenant, tous les hommes baissaient la main. Donc les femmes, voilà, gardez la main en l'air. Maintenant, toutes les femmes majeures, gardez les mains en l'air. Toutes les femmes majeures et célibataires, gardez les mains en l'air. Y'en a plus qu'une ? Ah non, là, 4, 5... Ah si, y'en a quand même pas mal. Alors, on va faire une petite fête ce soir tous ensemble. On est au M Galerie... Arrête, quand tu veux. Qui a dit quand tu veux ? Tu t'appelles comment ? Mélodie, t'as quel âge ? Vingt-deux ? Vingt-deux ? Ça passe. Mais bon, là, en tout cas, je... Voilà. Ça passe. Donc, écoutez, avec vous, un petit moment. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. On sera très contents de répondre. Sur la vie privée de Tarek ou autre chose. Comme vous voulez, c'est... Vous n'êtes pas obligés du tout. Sinon, après, avec ceux qui le voudront, on pourra faire aussi des petites photos. Là, c'est comme vous devez. Il y a une question là-haut. Là-haut. Comment tu t'appelles ? Nadine. Bonsoir, Nadine. Bonsoir. Merci, Nadine. Je ne sais pas si on a un micro. Parlez-fois, on va vous entendre. Dites-nous. Partager. C'est une dessertation. Ah, c'est une très bonne question. Euh... C'est un peu comme choisir entre son père et la maîtresse de sa mère. Non, c'est... Non, c'est une bonne question. J'ai une passion vraiment pour les deux. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire les deux. Je suis aussi au scénario. Juju m'a aidé aussi au scénario. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, acteur, c'est vrai que c'était un peu galère sur ce film puisque le personnage de base était plus musclé que moi. Donc il a fallu que j'aille... Je mange six heures chaque matin. Je fais je ne sais pas combien de repas par jour. Là, je suis... J'ai pris huit kilos de muscles entre... Mais attendez, on va leur poser la question. Mais vous avez vu la différence dans le film ou pas ? Ah, merci. Ça fait plaisir. Parce que je me suis pris la tête. Et moi, j'ai des cheveux. Donc non, c'est vraiment un plaisir partagé. Tu sais, je ne peux pas vous dire. C'est un kiff ultime. C'est un rêve d'enfant que je vis avec ces films. Attends, parce que là, Juju, il vient de me faire une demi-vente. Mais tu sais qu'il ne voulait pas se lumer. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne vente. Il me dit, moi, je sais faire de la pole dance. Eh bien, vas-y, fais un petit show aux gens. Vas-y. Il n'applaudit. Il n'y a pas de pas. Il n'y a pas de pas. Il n'y a pas de pas. Mammoth, il va faire la barre. Prends-toi, Mammoth. Non, mais il n'y a pas de pas. Si je ne peux pas faire de pas. Au début de la scène, il n'y a pas de pas. Et tu danses quand même. Non, mais il a parlé de pole dance. Allez, j'en ai pas de pas. J'en ai pas de pas. J'en ai pas de pas. Allez. C'est Julien qui va finir dans la chambre de ta règle. Il y a une autre question ? Là, oui, comment tu t'appelles ? Gilda. Gilda. J'ai une question pour Mammoth. C'est de quelle origine, Gilda ? Pardon ? Groton, forcément. Groton, oui. C'est comme Philippe. Philippe Gilda. Pardon. Non, pardon. Question pour Mammoth. Pour Kemel. Je voulais savoir, pour un premier rôle, ce que ça fait de dire le bibi de Jarry. C'est un des plus grands moments de ma vie. Jarry, je te remercie. Je pense que t'as retenu quand même. T'es en train de tenir aux hésis de ton copain ? Il y a une autre question ? Ils n'êtes pas obligés. Là, il y a une question là. Oui. Moi ? Alors, à choisir entre danser à poil, être à poil sur le lit avec Tarek. Moi, là où j'ai le plus rigolé, c'est vrai, c'est... T'as quand même coupé la parole, c'est pas grave. Non, mais parce que je vais vraiment dire sur ça. C'est quand il se retrouve en slip, donc en tenue comme ça, et il sait qu'il va faire la scène devant Pamela. Et il vient nous voir en disant, les mecs, on est sérieux là quand même ? Je vais danser devant Pamela à la mienne comme ça. Et c'était un gros fourrure pour moi. Il était mordeur. Il m'a dit, oui. Et en fait, non, je suis marié dans la vie. J'ai une chérie qui s'appelle Aurélie. Et pour avoir beaucoup de points d'avance, pour pouvoir faire plein de bêtises avec mes copains, je l'ai invité à venir sur le plateau au moment où je crampe Pamela Anderson. Elle s'est prête à m'embrasser et j'ai fait, non, 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 c'est pas grave. Et donc, elle est venue, elle m'a vu cramper Pamela Anderson. Après, sur une déprise, je lui ai fait un petit clin d'œil genre, c'est pour toi. Aucun rappant. C'est ce qui était écrit. Et du coup, voilà, ça, j'ai bien aimé. Cramper Pamela Anderson, c'était pas mal. Et Kamel, sa scène préférée, c'est quand il s'y fait épiler le cul. Il est jaloux. Depuis, il s'y fait toujours épiler. Ah, ma femme a le kiff. Dix autres questions. Là-haut, il a deux moelles. Tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? Ah non ? Ah, laisse tomber. C'est pour savoir, en fait, c'est un très bon film. Et un jour, on vient à tous les avant-fondières. Et c'était pour savoir s'il y aurait une suite. Écoute, pour te dire la vérité, on adorerait, nous. Mais ça dépend d'une chose, et pas des moindres, c'est le public. Donc voilà. Donc si les gens, ils vont en masse... Évidemment, si les gens, ils vont en masse, on a déjà l'idée même du numéro 2, un truc qui peut être vraiment en super chance. Donc voilà, on croise les doigts et on verra. Ça sort le 6 février. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. Donc voilà, on croise les doigts. Merci Eloise, ça me fait très plaisir. Très gentil. Oui. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle. Comment tu t'appelles ? Chloé. Chloé. Est-ce que je voudrais avoir une petite démonstration du dinosaure ? Ok, autre question ? Juste, c'est faire la ball dance. Oui. Comment tu t'appelles ? Cédric. Cédric. J'ai fan Auréguine, franchement. Merci. Plein d'allusions sur les années 80. Le vieux de Dorothée. Le vieux de Dorothée. Le vieux de Dorothée. Je t'appelle Hélène. Je t'appelle Hélène ? Rires. Le rapport avec les années 80, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que nous, on est de la même génération, quand j'ai une profondeur. Et j'ai animé à ce côté où vous retrouverez des rappels des années 80. La question c'est, est-ce que ça a été compliqué de raconter Dorothée, le chanteur de Nick Kersom. Ah oui, c'est le vrai chanteur du générique de Nick Kersom, le monsieur qui chante dans le gala. Il s'appelle Jean-Paul Césariste, c'est le vrai chanteur, on était très contents d'avoir. Tout comme la voix française, je sais pas qui connaissait le... Vous étiez pour quoi connaître Nick Kersom à la base ? Ah d'accord, ok. Et bien en fait, la voix de Nick Kersom, c'est le journaliste, au début du film, vous savez, qui interviewe dans la télé. Il s'appelle Vincent Europion, et comme ça on l'a appelé en dessous, on l'a appelé Jean-Michel Lavoie. Voilà, un petit clin d'œil, parce que c'est la vraie voix. Et donc là, ils ont dit oui très facilement, et pour le plus grand bonheur, parce qu'on est très fiers de les avoir dans le film. C'est vraiment chaud. Merci en tout cas, c'est cool. Là, là. Oui, tu t'appelles moi ? Guillaume. Guillaume. Salut, Guillaume. Euh... Par rapport à mon poste film aussi, c'est... Si vous avez écouté des notions mondiales dans vos films, pourquoi adapter, en fait, ce qu'il y a là ? Et sinon, quel était... On a fait celui-là parce que Juliette, je t'aime, on pouvait pas jouer dedans. Qu'on dit aussi, c'était compliqué. Par rapport, c'est des baby-phoques. Il va... Il va... Il va cayer grave. Ça va être relou. Un... 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 Un petit clavier. Euh... Pas parce qu'on aime beaucoup celui-là, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on a fait celui-là. Euh... Et c'est quoi l'autre question ? Un... Nos mangas préférés ? Bah... Génération Club de Roté, donc... De France, on a un peu plus tous les mêmes, hein. Il y a Fogol, évidemment. Hein. Après, il y a eu Tarino Gosset, les Chevaliers du Zodiac, Cane sur le Grand, enfin... D'ailleurs, si jamais vous renvoyez le film, il y a plein de clins d'œufs. Je suis sûr que vous n'avez pas vu à toute cette époque-là. Quand le journaliste, justement, Vincent Rampelon parle, il y a plein de brefs en dessous. C'est que des dédicaces. Un collège a des problèmes, tout le monde devient fou-fou-fou. Il y a eu un accident d'avion au Ken et les seuls survivants. Il y a bien la fin. Donc si vous le renvoyez, vous verrez peut-être encore des... un petit truc comme ça. Oui ? Comment tu t'appelles ? C'est pas grave, hein. C'est bien, c'est bien. Dis donc, on n'est pas honte de ton prénom ? Tu dis ça au courant, comme ça ? Ah, je suis rien. Bon. Et pardon. Vous avez rencontré l'auteur ? C'est quoi de... C'était un grand moment d'émotion. Effectivement, j'ai eu la chance de rentrer le créateur de Nick Larson, « City Hunter », ça s'appelle « Le Japon ». En fait, on a écrit le scénario pendant un mois et demi, mais il fallait qu'il ait... il avait un droit de regard. Je suis allé au Japon, mais s'il trouvait qu'on dénaturait son œuvre, qu'il n'aimait pas en... je revenais, on faisait pas de film. Et c'était l'inverse. Il a adoré le scénario. Il nous a fait faire 2-3 retouches qui sont... qui allaient dans le sens du film, qui sont très bien. Et il a vu le film, là, il y a quelques semaines. Il est venu en France exprès. Et pareil, je flippais de ouf, et il adorait. Donc c'était un moment... un fort moment d'émotion pour moi. Oui ? Ça va être adapté au Japon, justement ? Adapté au Japon ? À distribuer au Japon. À distribuer au Japon. Alors, c'est déjà en DVD au Maroc. C'est mes cousins qui les vendent. D'ailleurs, je vais faire un stand à la sortie. Avec les DVD aussi. C'est des contraintes. Très gros. Mais le Japon a acheté le film, effectivement. On n'a pas la date de sortie, mais ils ont acheté le film parce qu'il s'est passé un vrai engouement sur Internet. Ils ont énormément partagé les photos, les images ou quoi, machin. Donc il se passe quelque chose là-bas. Donc le film sortira. Et Elodie Fontan, la petite anecdote, c'est qu'elle a même reçu des lettres de fans de japonais. Alors, le film n'est même pas sorti. Elle a reçu des lettres. C'est assez incroyable. Moi, j'ai reçu des cheveux. Il est en forme. Des lettres, là, de fans avec des cheveux. J'ai pas compris. Allez, une dernière question peut-être ? Oui, monsieur ? Oui, Fabrice. C'est Fabrice. Vous recrutez Pamela en Marseille ? J'ai couché avec elle. Le parmétiste. Le parmétiste, il sort pour Noël. On va le commercialiser. Ça peut servir. Effectivement. Non, pareil. Coup de chance incroyable. En fait, c'est un dessin animé qui était dans les années 90. Et Pamela était une icône vraiment des années 90. Donc on trouvait ça assez cohérent. Vu que c'est un personnage qui aime bien les femmes, ni les personnes d'avoir cette icône. On a essayé. On n'y croyait pas du tout pour que nous en a mérité. Et elle a dit oui. Parlez tout de suite. Et on a rencontré quelqu'un de super. Avec beaucoup d'autodérision. Parce qu'elle fait quand même des choses. On n'a pas l'habitude de leur en faire. Donc voilà. Elle était mortelle. Pour la kiffe. Elle est super comme elle. Et ton gars autre mère au bignon ? Pamela Anderson. Elle a déjà finié pour le 2. Allez, les deux dernières questions. Monsieur ? Comment ça fait ? Vous allez ? C'est bien ? Chantal là-dessous. C'est pas ça ? Vous avez les zizi et les soeurs. J'aimais ça. Je voulais savoir ce qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait quoi ? Il y a la tête entre les deux. ça fait comme ça c'est de la femme à côté t'attends non c'est des fois agréable les nouvelles choses s'assurent dernière question monsieur, comment tu t'appelles ? Rémi ? yes, comment va ta famille ? tu l'entends bien les reports on le dit une question qui peut un peu fâcher sur les réseaux sociaux ce sera pas la dernière question quand il y a eu la présentation du film et après la bande annonce sur les réseaux sociaux le film a été un petit peu critiqué comment vous vous l'avez vécu et après quand vous vous êtes affiché avec le papa ça a changé beaucoup de choses mais au départ quand ça a été vivement critiqué comment vous voulez... alors on rappelle pour les gens qui n'ont pas entendu au début à l'annonce du projet tu dis on a eu des critiques mais alors en fait on s'est aperçu que c'est à chaque fois que des gens annonçaient des adaptations on se fait des critiques nous c'est notre première adaptation donc on a découvert ça qu'il y avait des puristes qui n'aimaient pas qu'on fasse des adaptations donc... en même temps on a fait Bubisting 1 on s'est fait éclater parce qu'on nous a dit c'est projet X on a fait Bubisting 2 on s'est fait éclater parce qu'on a dit ouais ils font comme le 1 alors bon si on est en revue non mais enfin tout ce qu'on peut leur dire c'est ils n'ont pas vu le film donc euh... en vrai la réponse elle est là ça t'en a plu ? ouais ! non mais voilà enfin attendons qu'ils voient le film et après c'est plus pratique pour en parler c'est tout ce qu'on veut dire quoi on compte sur vous justement pour en parler oui alors très important avant de finir donc voilà si ça vous a plu évidemment n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux ça nous fera très plaisir bien sûr après c'est possible évidemment que le film ne vous ait pas plu dans ce cas ni c'est surtout pas bien faire mes google c'est tout on sera très contentif donc voilà merci d'être venu si nombreux attend 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 tu pourrais pas mal faire ? à la chanson ? ah oui ? vous voulez l'entendre chanter ou quoi ? ouais ! allez c'est parti ! bon on va être pas on va pousser la chansonette il y en a qui connaissent la chanson ? ouais la quelle ? la van ? kenny west ! puis l'on refile dans la nuit c'est un assassin qui s'enfuit et comme un démon qui sourit son crime restera impuni dans la chaleur de la nuit je m'avais toujours puni aucun danger de l'impression les coups d'uride les affectionnent et l'injustice le passionne il y a son de la personne merci ! merci pour votre accueil on vous aime voir qui rêve ? merci 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 je pense qu'on peut les applaudir plus fort que ça s'il vous plaît je vous rappelle pour les photos il faut passer sur le...